Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief d'une nouvelle manche de Coupe de France avec la roue Tourangelle, l'épreuve du centre Val-de-Voire. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, bien entendu, coureur au top, flop et le classement de cette Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous m'en savez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, les TikTok, les shorts sur YouTube également, juste après l'arrivée des grandes compétitions. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, vous pouvez aller mettre la petite cloche, ça je viens de le dire. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la vidéo du jour sur cette roue tourangelle. Roue tourangelle, c'est jamais une épreuve facile de la Coupe de France. Parce qu'elle est atypique, cette épreuve de la Coupe de France. Déjà, elle part très tard. Le départ est vraiment dans l'après-midi. Pourquoi ? Parce que l'objectif est d'arriver vers 18h, d'arriver après Gant version masculine. Donc, c'est vrai que c'est toujours particulier au niveau de l'horaire de départ. Ensuite, cette année, on a décidé de densifier un petit peu le parcours. Ça reste quand même plutôt un parcours plat, mais on a densifié le nombre de côtes. Mais on enchaîne en fait plein de petites bosses. Alors, ce n'est pas des bosses très longues. C'est des bosses de 200, 300 mètres. Parfois, on est à 800, 900 mètres. On n'est pas sur des très gros pourcentages non plus. Mais c'est vraiment comme... J'ai envie de dire que ça ressemble beaucoup à l'ancienne version de Paris Tour. Dans l'idée, surtout cette année, avec un parcours, on a des petites bosses sur la fin qui s'enchaînent. Alors, cette année, il y avait beaucoup de bosses au départ, des cartes pour aller à Tours. Donc, c'était assez intéressant comme parcours. Avec l'utilisation en fait du sud de la Touraine sur cette journée pour changer un petit peu d'habitude. Et c'est vrai que j'ai bien aimé moi ce changement de parcours. Parce que parfois, on s'ennuie un petit peu, il faut le dire, sur la route orangelle. Où c'était... On attendait le sprint. Ça commençait à déclencher au moment du secteur pavé. Là, il y a eu beaucoup d'animations auparavant. C'est-à-dire à partir de 30-40 km de l'arrivée. Ça a commencé... Dès la reprise en fait, après la grosse interruption, ça a commencé à être beaucoup plus intéressant. Eh bien oui, parce qu'il y a eu une interruption pendant une grosse trentaine de minutes. Avec une grosse chute. Une grosse chute qui s'est déroulée. C'est tombé en fait en 7e, 8e position du peloton. Et après, ça a fait château de cartes. Et surtout, il y avait les motos qui remontaient le peloton à ce moment-là. Donc, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et ce qui est intéressant aussi avec le changement du parcours, c'est qu'on n'a plus le circuit final. Ce n'est pas très intéressant. On n'a plus qu'un passage sur la ligne. La chute, elle est énorme. Ça a fait une grosse interruption. Et je trouve que les organisateurs ont fait du bon boulot. Pourquoi ? À ce moment-là, il est 17h10 ou 15h quand ils décident la neutralisation de la course. À ce moment-là, on est encore à plus de 40 bandes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il reste une heure de course. Quand on commence l'interruption à 17h15, moi, je me dis, il ne va pas falloir traîner. Ils ont 30 minutes. 40 minutes max. Parce qu'ensuite, on a des gros problèmes de visibilité. On va arriver à 19h. 19h, il fait nuit en ce moment. Enfin, il commence vraiment à faire quasiment nuit. Donc là, je me dis, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile au niveau organisation. Et en 25 minutes, à peu près, ils ont réussi à rectifier le tir. Ce qui n'est pas simple. Parce qu'on voit que sur le Tour de France, ce n'est déjà pas évident en cas de neutralisation. Mais là, on est sur une organisation qui est moindre par rapport au Tour de France. Donc, je trouve qu'ils ont été très, très forts sur la neutralisation. Certains se sont pleins en disant, oui, qu'est-ce que les motos font là ? Les motos n'ont pas à remonter le peloton. Alors déjà, regardez n'importe quelle course de cyclisme. Les motos remontent le peloton à certains moments de la course. Parce que sinon, il faudrait 5000 policiers pour sécuriser une étape du Tour de France. On ne les a pas, les 5000 policiers. Enfin, si on les utilise pour ça, on ne va pas résoudre beaucoup de cambriolages dans les jours à venir. Donc, sur une manche de coupe de France, qui est quand même moindre par rapport au Tour de France, on ne peut pas utiliser 5000 policiers pour sécuriser tout le parcours. Donc, ce qui fait qu'un policier qui annonce un danger à 100 km de l'arrivée, il va être réutilisé en fin de course. Pour cela, il a besoin de remonter le peloton. On remonte le peloton dans des zones avec une route assez large. Ce qui était le cas à ce moment-là. La route était extrêmement large. L'objectif, c'est qu'ils se signalent avec des klaxons. Ils klaxonnent tout le temps. Vous l'entendez, parce que ça fait partie des règles. Et ils vont repasser devant le peloton. C'était le dernier moment où ils pouvaient le faire. Donc, ils étaient obligés de remonter à ce moment-là. Et de toute manière, ce n'est pas ça qui a provoqué la chute. Ce qui a provoqué la chute, c'est, devant le courant de la Groupama, j'ai l'impression qu'il mord un petit peu l'air, mais qui entraîne tout le monde dans sa chute. Ce n'est pas les motards. Et attaquer l'organisation, attaquer les motards qui signent la course à ce moment-là, je considère que c'est une erreur. Je considère aussi que les gens qui disent ça, déjà, ne réfléchissent pas très longtemps, mais surtout ne connaissent pas du tout comment se passe une course de cyclisme. Même sur le Tour de France, il y a les motos qui remontent le peloton. Il n'y a pas d'autre solution, quasiment, à part de faire des dérivations dans tous les sens. Mais ce qui peut être dangereux aussi, les dérivations, parce que vous pouvez avoir du public qui marche, qui essaye de rejoindre la course. Donc, ça peut être très dangereux aussi. Il n'y a pas de grande solution, on est obligé. Ou sinon, c'est des courses en circuit, où là, tu n'utilises moins de personne. Mais c'est moins fun aussi sur certains points. Donc, il fallait passer de cette manière-là. Et moi, je trouve que les organisateurs ont fait du bon boulot. Il faut savoir que moi, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance, je ne sais pas. J'ai regardé la course sur France 3 Centre, parce que je suis de la région Centre, donc c'était diffusé sur France 3 Centre. C'est compliqué à chaque fois de regarder les courses des manches de Coupe de France sur France 3. Le mec, au commentaire, il ne connaissait pas le cyclisme. Je suis désolé, mais il ne connaissait même pas les expressions. Vous savez, il y a un peu des expressions toutes faites. Dans chaque sport, il y a des tourneurs de phrases qu'on utilise tout le temps. Là, le mec ne les connaissait pas, les tourneurs de phrases. Il y a un moment, Paul Lapera attaque. Je ne sais plus quel coureur suit Paul Lapera. Il ne sait pas comment le dire, qu'il y a un coureur qui suit et qui est en difficulté pour rentrer sur Paul Lapera. Alors que c'est simple. Tu dis, oh, il y a un coureur qui tente de suivre l'attaque, mais c'est compliqué. Suivre l'attaque, il n'avait pas l'expression. Il ne savait pas comment le dire. Il y avait l'idée, mais il ne savait pas comment le dire. Ça montre bien que chez France 3, c'est toujours aussi compliqué. C'est quand même fou parce qu'il pourrait demander à plein de gens de commenter les courses. Il y a plein de gens qui seraient en capacité de commenter des courses de cyclisme. Tu leur donnes un contrat sur une demi-journée et puis voilà, sur une journée complète. Ça serait bien plus intéressant que ce qu'ils font aujourd'hui. Apprendre un journaliste qui, au final, n'y connaît pas grand-chose. Alors, il y avait Jérémy Roy. Déjà, je trouve que Jérémy Roy n'est peut-être pas forcément le meilleur consultant au niveau du cyclisme. Et là, tu sens bien que le mec était perdu. Et on a eu, encore une fois, toute la découverte de la région touraine. Sauf que c'était parfois des moments importants de la course. Dans ce cas-là, on passe un petit peu à côté du tourisme en région. Enfin, en région, dans le département de l'Indre-et-Loire. Ce n'était pas forcément le plus intéressant à certains moments où il y avait des grosses actions de course. Bon, on regarde tout de suite les cours au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur top. Un coureur de la totale énergie, Jason Tesson. Lui, vendredi dernier, ça lui a fait un bien fou. Corsai, la Braden Corsai classique. Parce que c'est vrai que Tesson était en manque de résultats. Elle le disait. Et après, elle est arrivée. Elle avait fait une interview à Eurosport. Elle avait dit, putain, je finis quatrième. Je n'étais pas loin du podium. C'est frustrant. Mais voilà, je sais que ma première partie de carrière chez Total Energy n'a pas été bonne. Mais là, je sens qu'on commence à choper un truc. Aujourd'hui, tout le monde roule pour lui sur cette étape-là. Même un Pierre Rallatour qui, c'est vrai, a été critiqué quand même par Jean-René Bernodeau au niveau des résultats. Alors qu'on peut le dire, depuis le début de saison et même l'année dernière, il se mue souvent en équipier. Il y a peu de leaders qui font ça. Et moi, je trouve que Pierre Rallatour le fait très bien. Alors, pas de chance pour Pierre Rallatour. Il tombe. Il fait partie de la chute, de la grosse chute. Il se prend un vélo. Je ne sais pas s'il a été blessé. J'espère pas. Parce que, en plus, il a encore tombé de nouveau. Donc, c'est un peu problématique pour Pierre Rallatour. Du côté de Jason Tesson, il a très bien manœuvré dans le final. C'est-à-dire, les cinq derniers kilomètres, il y a quand même des passages un peu techniques. La rentrée dans Tours, on rentre par le sud de Tours, par Saint-Pierre-des-Corses. Ce n'est pas toujours évident. Et je trouve qu'à un qui... En fait, moi, je sais qu'il va s'imposer à deux virages de la fin. C'est-à-dire qu'il est en quatrième position à ce moment-là. Et là, je me dis, c'est bon, il est parfaitement placé. Contrairement à Garvin Tyson qui était trop devant. Ce qui fait que ça se voit sur son sprint. Il est en son sprint un peu trop tôt. Et ça le pénalise complètement par rapport à Jason Tesson. Je sentais que Jason Tesson était parfaitement placé. Après, il fallait faire le sprint. Il fallait tenir physiquement face à Garvin Tyson. Mais il tient physiquement. Et je pense que c'est une course qui lui tenait à cœur. Parce qu'il était devant ses parents. Il y avait pas mal de familles du côté de Jason Tesson. Et puis, on voit que ça commence un petit peu à arriver. Les résultats, c'est un coureur qui était très intéressant chez Saint-Michel-Aubert 93. Et qui a eu du mal vraiment à obtenir les résultats ensuite. Donc, c'est vrai que c'était frustrant du côté de Jason Tesson chez Total Energy. Et là, il y a une victoire. Certes, ce n'est pas la plus grosse course de l'année. Mais ça fait du bien. Surtout que de l'autre côté, à Gant, ça a été compliqué d'un point de vue comptable en termes de résultats. Ça fait des points UCI qui sont importants. Ça permet même, je crois, à Total Energy de repasser devant Uno X. Donc, ça, c'est très intéressant pour le coureur français. Et puis, il a très bien manœuvré dans le final. Donc, j'espère que ça va lui donner de la confiance. Je ne sais pas quel sera son programme même à Jason Tesson. Désormais, après cette route Tourangelle. Ça sera Paris Camembert, route Adélie de Vitré. Et puis, région Pays de la Loire-Tour. Où il y aura Cyril Barthes, notamment avec Marc Sarrault du côté de la Groupama. Il y aura Sam Mellet, Brian Cocard. Il y aura Ben Eli également avec Marie-Van Denberg. Il y aura David Decker du côté d'Arké avec Eban Costiou. Donc, Jason Tesson sera au départ. On aura, évidemment, Aloïs Charin du côté de la Tudor. Vernez du côté de Uno X. Bonifacio du côté de la Coratec. Donc, voilà. Il y aura aussi le petit David Depersico du côté de Bingo. Donc, ça va être une belle course. Il y aura Berastori aussi. Emmanuel Morin. Voilà. Ça sera une belle épreuve. Donc, ça sera la semaine prochaine. Ça sera entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ça s'arrêtera. Ça commence. Donc, l'étape 1 à Fontenelle-Compte. Qui sera donc, je crois, le 2 avril. Et ça se terminera donc le 5. C'est-à-dire le vendredi avant Paris-Roubaix. Donc, ça, c'est toujours intéressant comme course à suivre. Course française. Je crois diffusée normalement sur la chaîne L'Équipe. Je poursuis avec Kopecky. Le coureur de l'équipe Novo Nordisk. Encore un top 10 pour Kopecky. Qui est donc dans le top 10 également de la Coupe de France. C'est bien pour Mathias Kopecky. Qui avait fait 5e à Cholet. 6e également de la 1re étape du Tour d'Ontalia. 7e de l'étape numéro 3 du Tour de la Communauté de Balance. C'est important pour un coureur de cette formation. Pour cette formation de marquer des points. Et puis, Kopecky peut peut-être viser un bon résultat sur la Coupe de France. Parce qu'il sera présent également sur Paris-Calembert et sur la route à Delhi de Vitré. Donc, mercredi et vendredi pour ces deux épreuves. Et là, ça fait du bien en termes de résultats. C'est important. Parce que c'est une équipe qui est quand même... Bon, en termes de résultats, c'est un peu compliqué. Depuis quelques années du côté de cette formation. Mais lui, il apporte vraiment les meilleurs résultats. Il avait fini le 5e des championnats d'Europe. Remporté par Pedersen. Avec Paul Manier. Donc, chez les juniors. Non, chez les espoirs, pardon. Où il avait été très intéressant. Et c'est la grosse pépite pour moi de cette équipe. 15e de H. Parkassin de Mustard Landgiro. C'est même peut-être le seul courant intéressant du côté de cette formation. Ça fait depuis 3 ans qu'il est chez Novo Nordisk. Et à 21 ans, on sent qu'il est de mieux en mieux au niveau des résultats. Donc, ça montre, contrairement à une grande partie de cette équipe, qu'on peut faire quand même des choses en ayant le diabète. Ce qui est l'objectif principal de Novo Nordisk. Sauf que, comme je critique souvent cette équipe en disant, l'objectif, c'est de démontrer qu'on peut avoir une grande carrière malgré le diabète. Sauf que les résultats ne suivent pas. Et bien, lui, il a commencé à avoir des bons résultats. Donc, ça fait du bien. 23e également du Grand Prix Cricket Lyon. Et il avait été dans l'échappée de la Braden Corside classique. Donc, c'est bien du côté de Kopecky. Puis, j'espère que ça va continuer pour lui. C'est un coureur qui est en fin de contrat avec la Novo Nordisk. Ça pourrait peut-être intéresser une équipe de deuxième division un peu plus importante, un coureur de ce type. Parce que c'est un coureur prometteur. Particularité, il est tchèque, mais il est né à Rotterdam. Kopecky. C'est vraiment particulier. On poursuit du côté des coureurs top avec Paul Laperra. Alors, certes, le résultat n'est pas là. Le parcours n'était pas forcément intéressant pour lui. Mais alors, il met une minasse à 15 bandes de l'arrivée. Laperra, personne n'arrive encore à suivre la route. Ça roule. Donc, c'est très impressionnant ce qu'a fait Paul Laperra encore sur cette journée. Il marque des points pour le classement de la Coupe de France. Il faut savoir que lui ne va pas faire tout de suite d'autres manches. Il va aller sur le tour du Pays Basque. Donc, on va voir comment ça va se passer pour lui. Mais c'est vrai que son début de saison est très intéressant. Paul Laperra, 7e de la faune de Rome classique. 9e du trophée Oleguelia. Il y a 14e de cette route Olegel. Double victoire à Cholet et la classique Loire-Atlantique. C'est vraiment bien. Et ça montre que c'est un coureur qui progresse. Il a déjà marqué plus de points du côté du ranking Pro Cycling Stat que l'année dernière. Coureur qui a renouvelé son contrat extrêmement tardivement l'année dernière. Lui qui est un pur produit de la filière AG2R. Il a commencé chez AG2R la mondiale U19. Puis, il a rejoint l'équipe U23 avant d'aller rejoindre l'équipe 1 de AG2R. Donc, c'est vraiment un coureur qui est là depuis de nombreuses années. C'est un coureur, je pense, qu'on a emmené un peu trop sur des courses qui ne lui convenaient pas aussi. C'est un coureur qui a fait parfois quelques courses belges. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément là où l'excelle le plus sur ces épreuves-là. Alors qu'en France, ça marche plutôt bien en termes de résultats. Il avait fait notamment les Ardennaises dans sa carrière. Et là, il a vraiment passé un cadre. Donc, c'est très intéressant pour lui en termes de résultats. Et puis, tu vois que ça progresse pour ce coureur français. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner sur le tour du pied. Bah, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Pardon, sur Paris Camembert. Pour tenter d'aller jouer le général de la Coupe de France. Mais il faut le dire aussi qu'il y a d'autres objectifs. L'avantage, c'est qu'il a un petit peu d'avance pour le moment sur un Jason Tesson. Mais c'est vrai que si Jason Tesson marque des points, que ce soit Paris Camembert sur la route Adélie de Vitré, eh bien, Paul Lapera perdra un petit peu d'avance à ce moment-là. Et puis, il ne faudrait pas qu'un coureur gagne à la fois Paris Camembert, à la fois le Grand Prix de Vitré. Je termine avec Alexandre Delettre. J'ai envie de dire Saint-Michel-Aubert 93. Alors, certains vont me dire, oui, mais ils ne sont pas dans le top 10 aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi forcément à faire le résultat qu'ils souhaitaient. Alors déjà, moi, je leur dirais que Saint-Michel-Aubert 93 est quand même une équipe de troisième division. Que Saint-Michel-Aubert 93 est dans le top 40 UCI. Et ça, c'est très, très fort de la part d'une équipe continentale. Van de Rizal aussi sont dans le top 40 pour le moment UCI. Donc, pour des équipes continentales, c'est très, très bien ce que font les deux équipes françaises. Et surtout, sur cette manche de Coupe de France. Alors certes, il n'y a pas la victoire. On a vu déjà énormément Alexandre Delettre. Et puis, je voudrais signaler aussi qu'ils ont pris un bon classement du côté du trophée par équipe. Ils ont marqué 9 points. Ce qui est important aussi dans la bagarre des équipes continentales. Ce classement par équipe. Avec Alexandre Delettre, 15e. Romain Cardiz, 21e. Et Van de Niqueer, 24e. C'est dommage, Romain Cardiz, qu'il n'ait pas pu se mêler au sprint. Mais peut-être qu'il n'y avait plus beaucoup d'énergie dans les jambes du coureur français. On regarde tout de suite le bon Edan. Les bon Edan de cette roue Tourangelle. On commence avec Marc Sarrault. Il y avait une vraie opportunité pour Marc Sarrault. Aujourd'hui, de faire un résultat. Quand je dis grosse opportunité, c'est que tu vois quand même dans le final, il est dans le bon groupe. Il est dans le premier groupe. Donc le groupe de 20-25 roues. Et dans le bon premier paquet. Sauf qu'il se rate complètement dans son placement. Notamment, dans les deux derniers virages, il en prend un complètement à la corde. Forcément, à la relance, il se fait complètement fracasser. Et c'est dommage parce que déjà, Groupama n'avait pas grand monde. Ils se sont un peu ratés sur cette journée. Ils étaient partis avec beaucoup de jeunes coureurs. Et Marc Sarrault, on est toujours sur le même problème. C'est-à-dire que Paul Penouette n'est pas revenu encore. Et il y a une vraie opportunité pour Marc Sarrault. C'est vrai qu'au départ, il ne devait faire que Poisson Pilote de Penouette. Il y avait une vraie opportunité de, pourquoi pas, faire des résultats sur des Coupes de France. Si tu n'es pas en capacité de faire un résultat en Coupe de France sur une course comme la Route Orangelle, qui n'est encore une fois pas la manche de Coupe de France où il y a le plus de gros coureurs, ça commence à être très inquiétant. Surtout dans un profil sprinter, il y en a quand même beaucoup qui sont partis à gants. Donc là, tu avais une opportunité et tu ne la saisis pas. C'est toujours très, très frustrant. Deuxième flop, Moschetti. Il finit super loin, Moschetti, aujourd'hui. Début de saison qui n'est pas fantastique de la part de l'Italien. L'AQ 36.5. C'est un coureur qui est en difficulté pour le moment. Moschetti avec une équipe, AQ 36.5, qui, à la comparaison avec la Tudor, fait un peu mal, par exemple. Mais Moschetti, sur ce début de saison, il y a une deuxième place à la Classica d'Almeria, une sixième place sur le Hallou Latour. Sinon, c'est très loin à chaque fois. Depuis son retour en Europe, il y a très peu de points. Il y a zéro point marqué au niveau UCI. Depuis la Classica d'Almeria, le 11 octobre, ce qui est assez surprenant. Là, il va repartir au Chaldeprages, mais il fait 97e de la route orangelle. C'est-à-dire, depuis la Classica d'Almeria, il n'a pas fait mieux que 95e d'une course. Pas fantastique pour lui. Et c'est un coureur qui est en fin de contrat avec l'AQ 36. Il va falloir remonter la pente et vite, très très vite. Il sera sur le Chaldeprages, Grand Prix de Lascaux, normalement le 3 avril. Donc, ça sera une course importante pour lui, parce qu'il faudra qu'il se montre sur cette épreuve. Sinon, ça va être très compliqué pour la suite, pour Moschetti. Encore une fois, c'est un coureur qui a 27 ans, mais jusqu'à maintenant, c'est un sprinter qui n'a quand même que 9 victoires chez les pros. Alors, tu as des belles victoires. Tu as le Trophée au Palma, Classica d'Almeria. Notamment, une étape du Tour de Burgos, le père s'en plaît Alfredo. Mais ça ne sera pas suffisant pour rester en World Tour ou en deuxième division. Ça peut être vraiment un vrai souci pour un coureur qui a passé quand même quelques années à la trek, qui avait fait un très bon giro une année. Mais là, ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour le coureur italien. Je poursuis avec Aberasturi. Là, c'est pareil. Le coureur qui est sur un sprint comme ça doit être présent et qui est dans le deuxième groupe à 10 secondes. Alors, est-ce qu'il a fait une erreur de placement, peut-être ? C'est dommage parce qu'on voit aussi du très bon de James Fouché en France depuis quelques courses. Le Néo-Zélandais, je ne pensais jamais dire ça du côté d'Auskatel, avoir un Néo-Zélandais. Mais il fait du très bon travail, Fouché. On l'a vu souvent à l'attaque comme de l'être. Mais Aberasturi, il est transparent depuis le début de saison. Je me disais, il va peut-être se relancer après deux années compliquées chez Trek. Pour le moment, il a du mal à remettre la machine en route. Donc, très frustrant pour le sprinter espagnol parce qu'il était quand même bon chez Cararurale. Et sur ses épreuves de ce niveau-là, à l'époque de Cararurale, il arrivait à attraper très facilement des top 5. Donc, où est passé le Aberasturi de la Cararurale ? Ça, c'est une grande question. Et puis, je termine rapidement avec la Uno X. Premier, c'est de Vernes qui est 19e. Là aussi, ils ont roulé toute la journée, Uno X. Ils ont roulé vraiment toute la journée. Le premier coureur fait 19e. C'est un vrai problème. La Uno X, pour le moment, ils ne sont pas top. Total Énergie leur est passé devant. Et en termes de résultats, ce n'est pas suffisant. Tu as quand même une armada, normalement. La Uno X, je disais, les coureurs qui sont arrivés ne sont pas au niveau. Mais Mont-Vernes, ce n'est pas dingue. Christophe, pas dingue non plus. Vous avez Rasmus Steeler, pas dingue non plus. En termes de résultats, il n'y a que Varej Köln qui a fait un peu plus que les autres. Mais il va falloir vraiment se sortir les doigts du cul. En norvégien, je ne sais pas comment ça se dit. Parce que la situation, elle est problématique. C'est quand même une équipe qui, l'année dernière, voulait racheter la licence Quick-Step. Donc, c'est une équipe qui a de l'ambition. Mais là, les résultats ne sont pas au niveau des ambitions. Donc, c'est très, très frustrant pour cette formation. On regarde tout de suite les différents classements de cette Coupe de France. On regarde tout de suite le classement de la Coupe de France. En tête, toujours Paul Lapera avec 103 points. Il en a pris 3 sur la route orangelle devant Jason Tesson qui prend la deuxième place à Tom Van Asbrook avec les 50 points qu'il a récupérés du côté de la route orangelle. On retrouve ensuite Emmanuel Morin régulier depuis le début de saison. 55 points quatrième. Il a dit que je t'aime le. Kevin Genietz qui, eux, n'ont remporté qu'une course, mais qui n'en ont participé à qu'une seule. Et puis Garvin Tyson, Alexis Renard, Serial Desal et Alex Baudin. Du côté du classement des jeunes, c'est Paul Lapera devant Alexis Renard et Serial Desal. On a Alex Baudin, Jordan Labrosse, Kopechki avec Vauquelin, Delis, Gautera et Page. Et Kopechki qui rentre dans le top 10, enfin sixième. Donc, c'est bien ce que fait le tchèque de la Novo Nord 10. Du côté du classement par équipe, c'est la Décathlon qui est en tête avec 46 points. Devant Total Energy avec 37 points qui remontent à égalité avec la Arkea BNB Hôtel. Les deux équipes se retrouvent maintenant à égalité. La Groupama El Digi fait la mauvaise opération du jour avec la Cofidis. 4 et 2 points seulement. On retrouve ensuite Saint-Michel, Mavic-Aubert 93. 9 points de marqué, ce qui est très bien. Et puis Van Riesel, CIC et Nice, Métropole-Côte d'Azur. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un débrief de Paris Camembert. Mais sinon, on fera un débrief du Grand Prix de Vitré. Ça, c'est sûr. Ça sera vendredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada